Les concerts dans toutes les villes, c'est assez impressionnant. Mais oui, on reprend la tournée fin novembre. Je vais revenir dans des conditions que j'aime, que j'adore, de vous retrouver un peu dans cette même configuration, mais plus grande, d'avoir mon public face à moi, à réagir en direct, à vivre les chansons en même temps que moi, à revenir sur les premiers albums aussi. C'est des moments incroyables qu'on vit sur scène. En quelques temps, il s'est passé plein de trucs et j'ai découvert cette aventure de tournée que je ne connaissais pas avant. Et j'en avais très peur finalement. C'est vrai qu'on apporte l'inconnu souvent. Et là, je m'embarque dans cette aventure à être sur scène avec ma famille, avec mes musiciens, avec mes danseurs et à partager des moments uniques avec un public à chaque fois différent de ville en ville. Et c'était... On en vient vraiment addictif de ça. On en a besoin, ça devient vital. Ça t'arrive aussi de prendre du temps pour revoir tes anciens clips, tes prestations à la télévision ? Tes interviews sur le net aussi, elles sont nombreuses. Alors, mes anciens clips, ça m'arrive assez régulièrement lorsque je fais certaines... Tu te juges ? Non, pas les anciens clips. Les clips, non, parce qu'il y a toujours un affect par rapport à ça, parce que ça me rappelle toujours des souvenirs, ça me rappelle mes débuts, ça me rappelle la jeune fille que j'étais et qui avait vraiment très peur à ce moment-là. Et il y a un contentement de me dire que 6 ans, 7 ans après, j'ai réussi à me sentir mieux et à être à l'aise avec beaucoup plus de choses. Aujourd'hui, tout, tu vas plus te réserver sur des émissions où tu peux chanter, faire ton métier ? Non, je fais un petit peu de tout. C'est vrai que dans le métier de chanteur, c'est pas seulement se retrouver sur scène et chanter ses chansons. Il faut aussi aller parler de son bébé, de son album. Donc, faire des émissions de talk, comme on les appelle. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Il y en a même beaucoup plus que des émissions où on nous entend chanter. Mercredi prochain, sur France 2, tu vas faire la parenthèse d'attendu. Oui. Frédéric Lopez. Ah, j'ai mal au ventre. Raconte un peu, c'est bizarre cette émission, c'est spécial. Alors, oui, c'est assez spécial. C'est tout nouveau, en fait. C'est vrai qu'avec Voyage en Terre Inconnue, Frédéric Lopez avait déjà emmené les artistes dans quelque chose d'assez authentique, d'assez rare. On n'a pas d'autres émissions de télé qui sont dans ce contexte-là. Tu pourrais le faire, soit partir. Ah oui, moi j'ai envie, j'ai posé ma candidature déjà. Je viens, je viens. J'ai vu sur parenthèse inattendu. J'ai dit, bon, le prochain Voyage en Terre Inconnue... La campagne, ça va, mais si je pouvais partir plus loin... Non, mais c'est une expérience qui est incroyable. Et puis c'est vrai qu'on rencontre le présentateur qui, du coup, arrive, par sa façon de s'adresser à vous, arrive à juste nous faire rentrer dans une discussion. On n'a pas l'impression d'être en interview. Il y a un côté très naturel et assez spontané, finalement, qui s'installe. Et puis c'est vrai qu'on est tous coupés du monde, entre guillemets, de notre quotidien. On est sans maison de disques, sans attaché de presse, sans assistant. On est seul, livré à nous-mêmes. On rencontre des personnalités qu'on ne connaît pas. Non, non, j'en ai besoin encore. Mais c'est vrai que c'est une émission qui est vraiment très bien faite. Et puis au final, on se retrouve juste nous. Et ils vous emmènent dans des sujets que vous n'avez pas forcément l'habitude d'aborder. Et voilà, j'ai été très touchée à certains moments. Tu fais une bonne pub, on a envie de regarder. Vraiment, on a fini cette émission. Et je me suis même dit, je n'ai pas envie qu'elle soit diffusée. Parce que je n'ai pas envie d'avoir l'impression qu'on ait fait ça pour une émission de télé. C'était tellement sincère et tellement vrai. Je veux dire, quand les caméras étaient coupées, on était encore avec Alain Bernard et Michel Bernier autour du feu, en train de se faire chauffer des chamallows, en train de parler, etc. Il y a vraiment un truc où on est en immersion totale. Et on a vécu mes deux jours riches et vraiment incroyables. On en ressort comment de ça ? Toucher. On ressort avec nos numéros de téléphone parce qu'on ne se voit pas avoir... Ah bah tu vois, t'en as désormais ! Oui, il y a des connaissances différentes en tout cas qui se font effectivement qu'à travers des scènes, etc. Là, c'était vraiment très particulier. Mais ça fait que très peu de temps qu'on se connaît. Donc on ne peut pas forcément mettre le moi-mi sur cette relation. Mais en tout cas, j'ai rencontré vraiment des personnes exceptionnelles et c'est vraiment une très bonne émission. Dans cette histoire, tu es devenue jurée après avoir gagné l'émission. Qu'est-ce que ça t'a apporté cette émission en tant que danseuse et en tant que jurée ? En tant que danseuse, c'était incroyable. J'ai vécu une compétition à 200 à l'heure pendant deux mois. Une expérience humaine aussi avec mon danseur Maxime de Remez qui m'a vraiment marquée. J'ai vraiment adoré cette émission. C'était vachement bien fait. Et je m'en rends encore plus compte en tant que juge ce que c'est que de la vivre en tant que danseuse. C'est juste incroyable l'adrénaline qu'on a. Et puis la semaine dernière, j'ai eu la chance de pouvoir redanser avec Max. Et l'adrénaline du direct d'avoir super peur pour un truc et puis un côté un peu maso parce qu'on ne veut pas y aller. On se dit mais ce n'est pas possible, ça fait trop peur. Mais ça fait tellement du bien quand on y est. C'est tellement bon finalement parce que j'aime ça que c'est une expérience unique. Ce n'est quand même pas trop dur de juger des gens avec qui ça t'arrive de bosser, des chanteuses ? Non, ce n'est pas dur parce que oui, effectivement, il y a des gens que je croise beaucoup depuis quelques années. Mais pour moi, ce n'est pas un problème que d'être objective avec des gens que je connais même si ça avait été des amis. Je pense qu'on est tous assez intelligents et mûrs pour faire la part des choses. Et puis pour preuve, ça fait déjà cinq émissions et ça se passe très bien. Et alors ? Le putain fashionista Le putain fashionista Le putain fashionista Hey, 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 hey ! Et alors ? Mais qu'est-ce que ça te fait ? Si je n'aime pas les protocoles, les idées fixes et les copies collées. Et alors ? Mais qu'est-ce que ça te fait ? Si j'ose les ne pas appeler Putain Franck Sorbier Et alors ? Merci à toi d'être venue sur It West, Cheyenne. J'espère vous retrouver très vite en concert et merci d'être tous venus. Merci pour l'accueil. Je vous rappelle qu'elle sera au Zénith de Nantes. Allez, happy camp. Wouah ! 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 Wouah !